bonjour à tous mon expérience de professeur de physique m'a montré que les élèves avaient beaucoup de mal parfois à voir la différence entre une onde stationnaire une onde progressive le lien entre les deux et surtout le lien entre la forme mathématique des ondes progressives et ce qu'on voit est le lien entre la forme mathématique des ondes stationnaires et ce qu'elle représente physiquement donc sur cette animation on va illustrer ce qu'est une onde progressive ce qu'est une onde stationnaire et quels liens il y a entre les deux donc on a ici une onde progressive verte donc c'est déjà l'occasion de voir ensemble ce qu'est une onde progressive donc celle ci se propage de la gauche vers la droite on va dire dans le sens des x croissants donc elle serait du type s égale s0 cosinus oméga t moins kx donc avec une vitesse de phase oméga sur k donc le maximum se déplace et les voilà donc ça ça prouve bien que c'est une onde progressive les maxima de l'onde ne restent pas au même endroit de la même manière on a une onde régressive ou comme on dit parfois contre progressive c'est l'onde rouge elle est de même amplitude que l'onde verte et elle pourrait s'écrire s égale s0 cosinus oméga t plus kx elle aussi est caractérisée par une certaine vitesse de phase qui est visiblement la même que celle de l'onde progressive verte donc voilà déjà ce que sont des ondes progressives se propageant dans le sens des x croissants ou des x décroissants et on voit que quand on additionne une onde progressive avec une onde contre progressive de même amplitude de même fréquence on obtient l'onde bleue donc cette onde bleue c'est une onde stationnaire alors la manipulation mathématique consisterait à transformer cette somme de cosinus en un produit et donc on obtiendrait quelque chose de la forme cosinus kx cos oméga t et donc là on a un produit d'une fonction d'espace et de temps et on voit que la grande différence par rapport aux ondes progressives donc l'onde stationnaire en bleu c'est que les ventres ici donc là où l'amplitude est maximale de l'onde reste au même endroit ils ne se déplacent pas et les nœuds également donc là on a un nœud ne se déplacent pas non plus et on peut démontrer que la distance entre deux ventres c'est lambda sur 2 et la distance entre deux nœuds consécutifs c'est lambda sur 2 on peut s'amuser à regarder ce qui se passe quand on rajoute un déphasage à l'une des ondes donc là c'est un déphasage rajouté sur l'onde rouge alors ça se voit à peine à l'écran mais donc quand on rajoute un déphasage en fait on voit simplement qu'on a déplacé la position des nœuds et des ventres pour l'onde stationnaire résultante on rajoute voilà un décalage constant donc on n'a pas changé la nature stationnaire de l'onde résultante alors autre chose plus intéressante c'est de modifier l'amplitude de l'onde retour donc là par exemple on va diminuer l'amplitude de l'onde rouge par rapport à l'onde verte donc on pourrait imaginer que voilà on a l'onde verte qui arrive et elle se réfléchit mais avec une amplitude qui est plus petite et donc ça donne l'onde rouge alors on voit ce qui se passe pour l'onde bleue donc l'onde bleue qui est la superposition de l'onde verte et de l'onde rouge donc n'est ni cette onde bleue ni une onde complètement progressive ni une onde purement stationnaire en fait c'est une onde qui est un mélange d'une onde progressive et d'une onde stationnaire elle possède ce qu'on appelle un taux d'onde stationnaire donc on voit bien qu'il y a une oscillation une oscillation de l'amplitude de cette onde ça ça nous fait penser évidemment au ventre et au nœud de l'onde stationnaire mais en même temps on voit que on a quand même une progression et d'ailleurs on voit que le sens de progression de cette onde c'est celui de l'onde qui est d'amplitude la plus grande c'est à dire de l'onde verte alors on peut faire l'inverse on pourrait voilà mettre une onde contre-progressive d'amplitude plus grande que l'onde verte et à ce moment là l'onde bleue résultante qui a elle aussi un taux d'onde progressive un taux d'onde stationnaire se propage dans le sens des x décroissants donc voilà ça c'était pour illustrer visuellement ce qu'est une onde stationnaire ce qu'est une onde progressive et ce qu'est une onde qui n'est ni l'un ni l'autre mais qui est un mélange des deux donc avec un taux d'onde stationnaire qui peut se définir mathématiquement de façon très précise alors regardons un petit peu maintenant ce qui se passe comment concrètement fabriquer une onde stationnaire on a là typiquement l'exemple par exemple d'une corde de melde fixée à une extrémité et donc ce qui se passe c'est que l'onde bleue on voit ici que on a un nœud ici on oblige l'onde à être un nœud à son extrémité et donc ce qui se passe c'est que l'onde incidente verte va nécessairement se réfléchir mais avec un coefficient de réflexion égal à moins 1 autrement dit on rajoute un défasage de pi pour l'onde réfléchie pour que la somme à chaque instant à l'extrémité de l'onde bleue de l'onde verte pardon et de l'onde rouge soit égale à 0 donc il faut que l'onde rouge se réfléchisse en l'onde verte avec un coefficient de réflexion égal à moins 1 et de cette manière là ici on va garder un nœud de vibration alors pour les élèves de deuxième année ce serait par exemple aussi le cas d'un tuyau sonore ouvert à l'air libre et donc là on aurait un nœud de surpression ou alors pour un champ électromagnétique qui se réfléchit sur un miroir le champ électrique on a un nœud de champ électrique sur un miroir parfait donc là aussi voilà des situations qu'on retrouve dans d'autres contextes de la physique si au contraire l'extrémité est libre donc là on aurait un ventre pour l'onde stationnaire et donc on voit là qu'au contraire l'onde rouge et l'onde verte sont confondues sur l'extrémité donc ça veut dire que l'onde réfléchie verte se réfléchit avec un coefficient en amplitude égale à plus 1 donc ça par exemple si on a un tuyau sonore ouvert à cette extrémité ça représente par exemple la vitesse puisqu'on sait qu'un nœud de pression est un ventre de vitesse par exemple ou alors le champ magnétique sur un conducteur parfait on a un ventre de champ magnétique sur le conducteur parfait donc voilà un petit peu quelques notions sur les ondes progressives, les ondes stationnaires et les coefficients de réflexion et les ondes progressives, 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 les ondes progress